Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te parler de... Merde, c'est où ? Ah oui, alors le sujet c'est démontre ton expertise, créer des carousels sur LinkedIn. Cette vidéo, elle s'inclut, alors la stratégie de cette vidéo proposée dans cette vidéo, elle s'inclut dans une stratégie plus globale, alors tu peux l'utiliser indépendamment, bien évidemment, mais si tu veux un truc super dimensionnel, ultra dimensionnel, eh bien je t'invite à regarder sous cette vidéo en fait, là, juste en dessous là, juste en dessous le premier lien que tu trouves, voilà, c'est une formation qui va te permettre de générer, d'obtenir un nouveau client par jour grâce à LinkedIn, donc ça tombe bien, c'est une vidéo qui traite de LinkedIn, c'est parti, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. S'il existe bien une fonctionnalité qui est très peu développée sur LinkedIn, ce sont bien les carousels. T'en as déjà vu des gens qui utilisaient des carousels ? Moi pas beaucoup. Eh bien justement, il faut savoir se démarquer, donc on va faire du carousel aujourd'hui. Seules les marques et quelques utilisateurs avertis utilisent cette technique, alors autant te dire que le contenu de cette vidéo, c'est du quasi secret, ultra défense, enfin bref, que je vais te révéler ici. Alors, avant de cuisiner ce bon carousel, je vais t'expliquer comment on va faire... Alors, avant de t'expliquer comment on fait un carousel, je vais te donner 4 bonnes raisons d'opter pour cette solution. Premier point, l'algorithme de LinkedIn vient de changer et prend en compte désormais le temps passé sur chaque publication. Plus on reste longtemps, meilleur c'est pour faire apparaître ton profil Facebook... Plus on reste longtemps, meilleur c'est pour faire apparaître ton profil LinkedIn et tes publications, bien évidemment. Mais bien entendu aussi, plus ta publication apparaîtra sur le fil de tes contacts. Deuxièmement, le carousel est un format engageant. Bah ouais, c'est un format sympa, donc les gens restent plus longtemps dessus. Troisièmement, ton carousel va booster la portée organique de tes prochaines publications. Mais bon, à condition que les gens restent dessus. Ouais, alors si t'as un carousel qui fait pas très professionnel, qui est pourri, qui n'apporte rien du tout, forcément ils vont se barrer les gens. Mais bon, si tu sais bien faire les choses, accompagne-toi d'un graphiste par exemple. Eh bien, je peux t'assurer que tu vas optimiser tes chances pour qu'il reste plus longtemps dessus que à n'importe quel autre type de poste. Comme je te le disais dans le premier point, plus tes contacts regarderont tes carousels, plus tes prochaines publications seront favorisées par LinkedIn. Et quand je te parle de prochaines publications, ça peut être d'autres carousels, comme ça peut être des articles, des photos que tu postes, des vidéos, ce que tu veux. Quel que soit le contenu, ça va être favorisé après. C'est donc un magnifique tremplin que t'offre l'algorithme de LinkedIn millésime 2020 et après. Et enfin, quatrièmement, le format visuel du carousel offre une meilleure compréhension du message marketing que tu veux véhiculer. Grâce au carousel, tu vas pouvoir passer des messages simples, clairs et nets en quelques secondes. Donc, tu vas pouvoir fidéliser une communauté. C'est donc le format à privilégier, à privilégier. J'en perds mon... je bafouille. C'est donc le... C'est donc le format à privilégier par-dessus tout parce que justement, tu vas fidéliser ta communauté qui va être réactive. Elle va liker, elle va partager, elle va commenter ce type de publication, je te le garantis. Alors maintenant, j'ai une question qui me vient de cette plante parce que je communique avec les plantes. J'ai ce talent caché. Elle me demande, mais comment on fait pour créer un carousel ? Ça arrive à point de nommer dans l'enregistrement de cette vidéo. C'est génial. Je vais t'expliquer ça. Il faut pour cela créer un PDF. Et là, tu vas me dire, bon, Cédric, c'est bien gentil, mais je quitte cette vidéo parce que je ne possède pas de programme spécifique pour enregistrer en PDF comme Acrobat Maker. Je me barre, je ne peux pas faire PDF. Hé hé hé, non, ne te barre pas tout de suite. Barre-toi à la fin de la vidéo, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir, j'ai une bonne nouvelle, tu vas pouvoir, si tu n'as pas de logiciel spécifique, tu vas pouvoir créer un PDF facilement à Word. Voilà, le traitement de texte. Eh bien, je vais te montrer comment faire pour enregistrer en PDF. C'est tout simple, c'est une astuce tout con. Alors, tu saisis sur Google Word, enregistrer en PDF. Et là, tu vas simplement télécharger ce petit plugin gratuit sur OneNet. Alors, tu cliques ici et il va se lancer. Alors, ensuite, comme tu vois, j'ai créé un petit document juste pour te montrer. On est d'accord qu'ici, j'ai créé ce document à l'arrache. Toi, tu feras bien les choses. Bien évidemment, ne suis pas mon exemple là, pour le coup, il est affreux. Alors, la règle est la suivante. C'est un slide par page. Alors, ensuite, je clique ici. Je fais sauvegarder et je choisis donc le PDF. Et après, je me rends sur LinkedIn. Je me suis connecté à mon profil. Alors, je clique ici pour commencer un post. Et puis, ici, je clique sur l'icône document. Et là, je vais pouvoir charger mon PDF. Voilà, et je valide. Et puis, je publie tout simplement. Et voilà, on admire le résultat. C'est tellement beau que j'en chialerai. Non, en fait, je vais le virer tout de suite pour en refaire un meilleur. Parce que là, ça ne va pas du tout. Et toi, c'est ce que tu vas faire. Parce que je te fais confiance, pas de chichis entre nous. Tu vas bosser à fond ton carousel avant de le publier, s'il te plaît. Mon gros conseil, mets une seule info par page. Je ne me fais pas genre les slides alambiqués à la PowerPoint où ça part dans tous les sens. Les gens, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas pouvoir lire. Donc, juste une seule info, une seule petite infographie, une citation, un truc, un enseignement, ce que tu veux. Mais un seul par slide, ça suffit. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Eh bien, écoute, dis-moi ce que tu en penses de ça. Donc, c'est dans les commentaires, tout simplement. Tu vas dans les commentaires, tu me dis ce que tu en penses. Au passage, à l'intermédiaire, entre sous cette vidéo et au niveau des commentaires, tu as un icône qui est comme ça, puis un icône qui est comme ça. Bon, tu cliques sur l'icône avec le pouce en l'air. Je te remercie. Merci beaucoup d'avance. Voilà, tu me laisses un commentaire. Et puis, encore une fois, cette vidéo, elle est géniale pour être intégrée dans cette formation que je te propose. Donc, tu retrouves encore une fois, là, dans la description, le lien. Comment avoir un nouveau client par jour grâce à LinkedIn. Donc, ce que je te dis là, tu peux rajouter sur la formation. C'est juste impeccable, du top du top. Donc, maintenant, si ce n'est pas encore fait, si tu as oublié, abonne-toi à ma chaîne, voilà, pour faire grandir la communauté. Puis, je te retrouve pour une prochaine vidéo dans la formation où tu veux. Et je te fais des bisous en attendant. Et à très bientôt.